On va maintenant passer à la dernière intervention, si je ne me trompe pas, de la matinée. Et j'ai le plaisir de passer la parole à Hugo Bain, qui va nous permettre d'avancer vers des pistes émergentes en matière de numérique, avec les pistes des Fab Labs. Et là, il s'agit de se dire, on va être à la fois, pas au cœur de la vision d'une famille de handicap, mais au cœur d'hypothèses nouvelles qui sont permises par les dispositifs numériques, pour de l'appropriation, pour de la conception. Donc, on est dans quelque chose d'exploratoire. Hugues va nous en présenter l'entrée. Il travaille notamment en tandem à Rennes avec l'association Bug. dont il va nous dire un petit mot. Et sachant que vous avez ici, pendant qu'il règle ses problèmes techniques, je peux le dire, Hugo Bain est un des trésors vivants de l'innovation numérique en France et en Bretagne particulièrement. Dépaisse-toi de régler tes problèmes techniques. Ah, il est gentil, c'était pour vous gagner des temps. Apparemment, on est trop loin pour que j'ai la souris. Eh bien, c'est pas grave, on va essayer que vous manipuliez la souris. Je vais vous faire des petits signes et puis on va se débrouiller comme ça. Donc, normalement, en bas à droite, il y a un petit icône pour passer en plein écran. Voilà, on aura toujours gagné un petit peu de place. Voilà, donc merci beaucoup Jacques-François pour cette introduction flatteuse. Donc, en effet, moi je travaille aujourd'hui pour la ville de Rennes et Rennes-Métropole depuis un bon moment sur l'innovation numérique. Et je ne suis pas à proprement parler un technicien. Je suis un autodidacte qui a commencé à Lorient sur Internet quand il est arrivé. et je gagne ma vie dans Internet en apprenant tous les jours des choses nouvelles. Et je pense que j'en ai découvert d'autres que j'aimerais partager avec vous parce qu'on les met en pratique sur le terrain à Rennes, en Bretagne et un peu partout dans le monde depuis quelques années. Et en fait, il se trouve que ce que je vais vous présenter, ça me semble intéressant dans le registre spécifique du handicap. Donc, moi je suis venu pour vous parler d'une rencontre qui me paraît intéressante, nécessaire. Et je suis conforté par les propos de M. Depart avant moi. C'est une rencontre entre ce qu'on appelle la fabrication numérique et la résolution, l'invention d'aide technique pour les handicapés, la résolution de problèmes de la vie quotidienne, l'abaissement d'écoute. Et pour ça, je vais d'abord vous présenter ce que j'appelle la fabrication numérique parce que ça peut vouloir tout dire ou rien dire. Donc, moi j'ai une définition qui correspond aujourd'hui à un terme parce que j'ai besoin d'un terme pour une dynamique planétaire dans laquelle il y a beaucoup de monde avec des standards. Ensuite, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai vu et pourquoi je viens ici, notamment au niveau mondial, des exemples emblématiques pour moi de recoupement entre les deux. Puis, troisièmement, très concrètement, moi je viens aussi appeler à l'aide pour trouver des partenaires pour co-construire deux projets bretons dans ce registre. Donc, allons-y, on va y aller comme ça. Voilà, donc la fabrication numérique, c'est en gros ce qu'on a toujours fait, du bricolage. Donc, des marteaux, des clous, des scies, du bois. Sauf que ce bricolage-là, on le fait au niveau planétaire. Donc, comme on le fait au niveau planétaire, il y a un gros, gros intérêt. C'est que la première étape, je vais pouvoir partager mes recettes de cuisine ou mes recettes d'objets. Donc, vous connaissez tous les trucs qui permettent de trouver sur Internet comment enlever une tâche d'huile, une tâche de citron. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais inventer une astuce chez moi qui va être un objet, donc quelque chose de tangible. Une boîte à savon, un outil pour tenir une brosse à dents. Et en fait, je vais profiter de cette capacité de l'Internet pour mettre sur Internet le plan de mon objet, de ma brosse à dents. Donc, je vais mettre le plan de ma brosse à dents parce qu'il y a des logiciels qui permettent de faire la brosse à dents en 3D ou de prendre une photo de ma brosse à dents ou d'expliquer comment fabriquer cette brosse à dents. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le plan de la brosse à dents sur Internet. D'accord ? Et comme j'ai inventé un support très sympa pour les brosses à dents qui permet un écoulement plus facile de l'eau qui descend des boiles de ma brosse à dents, eh bien, en fait, je vais décider que ce support de brosse à dents, il va pouvoir être aussi diffusé au niveau planétaire. Et là, comme il est fait de 4 petites planches assemblées, je vais faire le plan des 4 petites planches assemblées. Et puis, ce plan de 4 petites planches assemblées, je vais l'appeler tel fichier de support de brosse à dents. Et puis après, j'ai une envie. C'est que quand il n'y a pas de brosse à dents, parce que mes enfants ne sont pas là ou qu'il y a un problème, je reçois un SMS. Eh bien, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit programme qui va se mettre dans une carte à moins de 15 euros, qui s'est codé à peu près n'importe quoi et que je vous présenterai. Et puis, je vais coller ça sur mon support de brosse à dents. Au lieu de le faire pour moi, je vais mettre sur Internet en logiciel libre le code de ce support de brosse à dents. Et à la fin, j'ai quelque chose qui est un objet chez moi avec une recette. Mais j'ai mieux qu'une recette. J'ai mieux qu'une recette parce qu'aujourd'hui, j'ai tous les logiciels qui me permettent de faire une maquette 3D d'un objet sans être ingénieur, sans être professionnel, gratuit, comme Blender ou SketchUp, qui font que je peux, avec très peu d'apprentissage, comme beaucoup de gens dessinent aujourd'hui leur cuisine, je peux dessiner ma brosse à dents. Et là, il y a un petit clic en haut à gauche qui fait exporter en .STL. Et ça, c'est comme du .doc pour un document Word, d'accord ? C'est comme du MP3 pour de la musique. C'est un fichier ouvert, un format ouvert et libre, standard et planétaire, d'impression 3D. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un aura près de chez lui, ou chez lui, ou à une certaine distance de chez lui, un lieu ouvert où il y a une imprimante 3D, ce dont je vais vous parler après, eh bien, ce fichier, il le met sur une clé USB, il le rentre sur l'imprimante 3D, il fait print, ça dépose de la matière comme un cornet de pâtissier, en faisant fondre du plastique à l'égo, et puis 15 minutes après, j'ai la même brosse à dents dans la main. Donc si je conçois chez moi cette brosse à dents, je la pose sur un Wikipédia des objets, qui s'appelle Thingiverse, sans brevet pour que les gens aient pas de problème pour la répliquer, éventuellement à réutilisation libre à usage non commercial, et ma brosse à dents devient 10 000 brosses à dents non vendues, refabriquées à distance par des gens, sans que la matière se soit déplacée par téléchargement. Prenons le boîtier de la brosse à dents. Ce boîtier de la brosse à dents, il est en bois et c'est des planches. Je ne peux pas les imprimer en 3D. Je vais donc mettre 4 fichiers de dessin, ces 4 fichiers de dessin sont téléchargeables, et si on les lance sur une fraiseuse numérique, comme il en existe depuis 30 ans en France, ça va me découper des petits trucs, qu'on va pouvoir emboîter comme des légos, et partout sur la planète où il y a des fraiseuses numériques, on va faire le boîtier de brosse à dents. Et puis prenons maintenant l'intelligence qui va détecter que la brosse à dents est dedans. Il va y avoir un petit truc avec du papier d'aluminium pour détecter que la brosse à dents est posée. J'indique comment le faire. Une carte standard avec un langage ouvert qui s'appelle aujourd'hui Arduino et qui est répandue à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde. Et quelqu'un pour moins de 20 euros, il va télécharger le code, il va coller ça comme il veut, à côté de l'étui à brosse à dents, et sans que je me sois déplacé ou que j'envoyais un gramme de matière, il a une brosse à dents, un support de brosse à dents, et un support de brosse à dents communiquant. Maintenant, lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire autre chose. Donc, il va améliorer le système de planche, reverser simplement le dessin, et dire en faisant une encoche de plus, vous allez faire quelque chose pour accrocher le verre à dents. Et là, les gens qui ont le support de brosse à dents fabriquent le verre à dents. Ça, c'est la fabrication numérique. Ça, aujourd'hui, c'est plus de 150 lieux dans le monde dans ce format de fichier en ligne. Je vais vous présenter quelques exemples. Donc, les formats standards, les outils, c'est l'impression 3D avec le format SPL, qui est le format des modèles 3D, qui, aujourd'hui, peut être exporté de n'importe quel logiciel payant comme 3DS ou gratuit. Les formats DXF, c'est director, c'est un format qui permet de dessiner à plat pour redécouper. Et le point INO, c'est un format ouvert, lisible par des êtres humains, qui permet non pas de programmer le truc de telle marque de machine à laver pour la faire chauffer plus ou moins, mais de programmer un petit truc qui tient sur un ongle pour un ingénieur, mais qui a été inventé par un italien pour être grand comme la main et annoté pour être utilisé par des débutants, et qui s'appelle Arduino. Avec ces trois couches-là, un robot inventé hier, je le refais sur mon bureau. Ce qui est intéressant, c'est que l'imprimante 3D qui existe depuis longtemps dans le monde de la bijouterie en France n'est plus à 20 000 euros, mais que, par exemple, en Bretagne, à Brest, notamment, à Rennes, à Lagnon, à Quimper, à Vannes, il y a plus de 16 personnes que je connais qui ont fabriqué leur imprimante 3D à moins de 500 euros. Et sinon, on peut acheter des imprimantes 3D à moins de 1 000 euros. Et après, on peut monter sur des imprimantes 3D considérées comme haut de gamme à 2 000 euros. Donc, la différence, c'est que pour envoyer du contenu dans ces imprimantes 3D, je vais sur Internet, ThingGiver, je télécharge l'objet, je mets une carte mémoire dans l'imprimante, j'attends que ça imprime et j'ai l'objet dans la main. La découpe, ça existe depuis longtemps. Grosse machine, usine, c'est pas le monde des vrais gens. Maintenant, une découpe, ça peut tenir sur un demi-bureau et être plus ou moins grand. Si c'est grand, je télécharge un capot et je l'assemble. Si c'est petit, je fais ça avec un boîtier. Et sur l'escript, sur l'électronique et l'intelligence développée, c'est le même principe. Donc, je vais accélérer parce que ma spécialité, c'est le dépassement du temps. Et mettre debout parce que je suis plus à l'aise comme ça. Donc, l'idée, c'est en gros d'avoir des outils peu chers, répandus au niveau planétaire, qui permettent non pas de fabriquer une voiture ou de fabriquer un pneu, mais de fabriquer n'importe quoi. Ça veut dire que ça peut être utile, une imprimante 3D pour faire une brosse à dents. Une imprimante 3D, ça peut me servir à faire une paire de lunettes. Une imprimante 3D, ça peut me servir à faire les pièces mécaniques d'une autre imprimante 3D. Les imprimantes 3D sont auto-répliquantes en partie. Mais donc, c'est non spécialisé et basé sur des standards pour être adapté à des cas particuliers. C'est pour ça que le propos de M. Depard, par exemple, m'intéresse particulièrement. Donc, en haut à gauche, vous avez... On a un stand ici avec une imprimante 3D dans la pièce du fond que vous pourrez visiter toute la journée. Ici, j'ai une pièce en haut à gauche imprimée en 3D, donc du plastique à Lego fondu à partir du modèle 3D. Il me fait l'objet que je tiens dans la main. C'est relativement résistant, mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez, les pièces mécaniques s'adaptent. Donc, je n'imprime pas seulement une brosse à dents. Je peux imprimer un rouage. Je peux imprimer une petite machine. À droite, vous avez des clés USB dans des supports gravés. Ces clés USB elles-mêmes, elles existent. Et puis, pour les détourner, on a découpé du bois avec un creux, avec une forme, avec une gravure. C'est un fichier. C'est-à-dire, je mets la planche de bois et je la découpe, je mets ma clé dedans. Et en bas, vous avez YouTube des objets Singular, où on voit les trois couches assemblées. Dedans, il y a un petit robot. Donc, son intelligence, elle est téléchargée sur Internet. Elle est mise dans une carte à moins de 20 euros qui est générique, qui est une carte électronique qu'on peut commander sur Internet, qui s'appelle Arduino. Et sur laquelle, rassurez-vous, on a formé 650 débutants, rien qu'à Rennes et plus de 1000 en Bretagne cette année avec les Fab Labs bretons. Et les pinces du robot, là, c'est des fichiers téléchargés, imprimés. Et tout ce qui est visserie au niveau planétaire doit être de la visserie standard. Pas de truc avec un tournevis spécial. Tout doit pouvoir se trouver dans le magasin de bricolage pour pouvoir être fait à Dakar, Bamako. On accélère, en ce cas. Allons-y. Donc là, ici, gros plan, vous voyez, c'est une mécanique. On continue. Ici, vous voyez, c'est découpé, d'accord, du morceau de bois. On a détourné des clés USB. On continue. Merci. Ici, on voit que ce n'est pas une forme que j'ai téléchargée, c'est un robot que j'ai reconstitué en utilisant les trois briques. On continue. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, et je vais dépasser les cinq minutes, je m'en excuse par avance, c'est qu'il y a un mouvement planétaire. Ce mouvement planétaire, il existe depuis très longtemps, mais avec l'Internet et le regroupement autour de ces outils-là, il a pris une puissance opérationnelle très importante. Les gens se parlent, utilisent les mêmes standards, et donc ils se regroupent pour fabriquer des types d'objets. Ce mouvement, c'est très mode en ce moment, on appelle ça les makers. Au Québec, on dit les bidouilleurs. Mais par contre, ils utilisent tous ces formats et ils reversent ce qu'ils créent en libre pour que d'autres l'améliorent. Et donc, ici, en gros, ça reflète trois tendances qui n'ont rien de moderne ni de numérique. Les hackerspaces, qui sont très nombreux, plus que les Fab Labs, il y en a plus de 250 dans le monde, ils inventent des choses avec du libre, mais ils n'ont pas une vocation forcément d'évangéliser en formant tout le monde, et ils partagent ce qu'ils développent. Les Fab Labs, créés par Nel Gershenfeld, au MIT, ils ont une charte dans laquelle ils peuvent se réclamer comme Fab Lab. Vous pouvez en ouvrir un dans votre garage à condition d'accueillir le grand public, d'utiliser les formats standards, de contribuer à la communauté, et que tout ce qui est inventé au Lab soit documenté pour le reste de la planète et réplicable partout dans le monde. Ce qui est très simple, parce qu'il y a les outils pour ça, qui sont pour débutants. Et les TechShop, qui sont comme des bibliothèques dans lesquelles vous n'avez pas des livres, vous avez des fois des livres aussi, mais vous avez toutes les machines-outils. Vous prenez une carte d'abonnement payante, assez onéreuse aujourd'hui, plutôt les 100 dollars par mois et par entité. Donc ça fait 1000 abonnés, 1000 abonnés, 100 000 dollars par mois, 1 million de dollars d'investissement, 1 an amortissement de l'investissement, ensuite on rentre de l'argent. Pas forcément de vocation, d'ailleurs, pédagogique ou sociale, mais les mêmes outils, les mêmes standards et la puissance de prototypage rapide. On continue. Actuellement, c'est bon, on peut zapper tout ça, on zappe tout ça, je m'excuse, j'ai fait ça entre 5 et 7 heures du matin et j'ai trop détaillé. Ce qui est nouveau, on télécharge les objets. Donc imaginez bien que les objets que vous verrez sur notre stand, ces objets-là, on les prend sur Internet comme un MP3, on les charge dans une carte mémoire, on a une matière première qui est comme du plastique à Lego en rouleau, on les charge dans la machine et on tient l'objet dans la main quelques minutes après. Donc c'est important de comprendre ça. C'est la version numérique de l'objet qui est transmise. On fait du prototypage rapide à très bas coûts, pas besoin de grosse usine, de moule ou n'importe quoi. Si j'ai une imprime en 3D, est-ce que ça ne marche pas ? Je l'imprime, j'essaye. Ça ne marche pas, je modifie le modèle, je réessaye. Mon copain, je lui envoie ça la nuit, j'ai un autre fuseau horaire, il réessaye. La même chose que si j'écrivais un texte sur Wikipédia, plusieurs, un article par exemple, exactement ça, c'est ce qu'on appelle l'itération. Faire progresser, d'accord ? Et puis il y a un autre groupe qui va développer une autre branche et ça se développe. Abaissement des coûts. La matière pour l'impression 3D, qui est ce type de matière, qui existe dans plein de couleurs, là actuellement, le plus courant, c'est de l'ABS, donc du plastique à Lego en rouleau. Là, dans cette main articulée, qui représente à peu près 6 fichiers assemblés avec de la visserie standard, il y a à peu près 4 euros, même pas, 3,50, 3 euros de matière, je dirais à peu près. C'est relativement robuste. Et donc, c'est un abaissement des coûts sur la fabrication qui est intéressante. Idem pour tout ce qui est ingénierie, on travaille en réseau, on réfléchit en réseau, on va vite, on teste. Réplication virale, virale, ça veut dire que ça se transmet comme un message sur Internet, un tweet, un objet qui est posé, peut être téléchargé 1000 fois, peut être fabriqué 10 000 fois, très vite. D'accord ? Des licences libres, donc une nouvelle économie. Des gens gagnent de la vie avec des objets non brevetés parce que les gens les payent pour inventer de nouveaux plans. C'est comme une foule. Et ils font des listes blanches et pas des listes noires. Des revendeurs qui les financent en les fabriquant dans différents pays sans qu'il y ait une seule usine qui les fabrique de manière centralisée. Très drôle. Personnalisation possible des solutions. Je prends un objet, il n'est pas propriétaire, mon fils, ça ne lui convient pas, je l'ouvre sur un logiciel 3D, je fais un trou dedans et je l'imprime, cette version-là, pour mon fils. Je n'ai pas besoin qu'elle soit dans le commerce. D'accord ? Et de nombreuses solutions débrouillardes. Et là, je me reconnais dans ce que disait M. De Karpap. Il y a une tradition un peu du hacking, de la bidouille, du do it yourself dans laquelle ce qu'on va faire, c'est qu'est-ce que j'ai à porter de main et avec ce que j'ai à porter de main, en combinant les choses, qu'est-ce que je peux obtenir pour moi ? Et dans ce que j'ai obtenu pour moi, qu'est-ce que je reverse aux autres ? Donc, des exemples. Je n'aurai pas le temps, c'est dommage, mais je vais mettre ce support étendu. en sonar ultrason. C'est tout bête. C'est un truc qui est à améliorer. C'est un prototype. Steve Hofer, aux Etats-Unis, il met une carte électronique Arduino qui vaut 20 euros. C'est ça qui pilote les imprimantes 3D, c'est ça qui pilote les drones volants, c'est ça qui permet d'ouvrir sa porte de garage avec des SMS, c'est ça qui permet de faire des vêtements communiquants, on fait ce qu'on veut avec ça. C'est très difficile à griller. Avec cette carte-là, il met ça avec deux petits capteurs radar ultrason stupéfaction, ça coûte 2,50 euros un radar ultrason. Des petits trucs qui vibrent et qui appuient sur la main. Et on a un radar, une canne pour aveugles immatériels à moins de 30 euros par exemple. Actuellement, ça s'est répliqué des milliers de fois. On a fait une version à très bas prix au LabFab de Rennes, juste pour voir, elle est sur notre stand là-bas. Ce n'est pas forcément intéressant comme produit. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai reçu des mails de plus de 5 personnes qui travaillent dans des centres de rééducation et qui, eux, travaillent à son amélioration. Parce que si une fois qu'il est mis en ligne avec le plan et le code, ça, on peut le faire à la maison. Donc, en dessous, la robot hand. Alors là, la robot hand, c'est un système dans lequel j'ai une main articulée. Les plans sont en 3D sur Internet. Je télécharge les plans 3D. Je l'assemble avec de la visserie. Et aujourd'hui, c'est utilisé par beaucoup d'enfants qui soufflent d'une maladie génétique qui provoque une déformation des doigts très importante qui, aux États-Unis, se traduit par une amputation totale des doigts avant l'âge de 2 ans. Et donc, ils ont encore la flexibilité du poignet. D'accord ? Comme ils ont la flexibilité du poignet, comment ils fabriquent l'emboiture ? Emboiture, granulé de vinyle dans de l'eau chaude. On met un truc pour protéger le bras de l'enfant. On roule avec de la pelle à tarte. On enroule autour du bras et hop, une emboiture personnalisée. Ensuite, on fabrique une attache sur le dessus qu'avec des produits que vous trouvez en supermarché. On télécharge la main articulée. On a un système de marionnettes où quand le môme, il lève la main, ça serre les doigts. Et là, pour la première fois, les mamans, elles voient des mômes attraper des choses. Le gars l'a fait. Un menuisier qui a perdu ses doigts. Il avait une imprimante 3D. Il documente son truc. Il est contacté sur Internet par une maman qui a un fils qui a cette maladie. Il ne connaît pas cette maladie. Il va voir cette maman à sa demande et il adapte ça pour cette maladie. La maman est dans un forum évidemment d'autres mamans. Et aujourd'hui, ce système est déployé là où il n'y a pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire dans les pays où par exemple il y a moins d'assurance sociale que chez nous, c'est-à-dire beaucoup de pays. Et en dessous, il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'imprime pas chez nous au Fab Lab de Rennes mais dans pas mal de lieux et notamment en Australie récemment avec les oreilles. Il y a des choses très très étonnantes dont je n'ai pas le temps de vous parler. Dans autre chose que de l'ABS et aujourd'hui, on imprime des rotules de genoux, on imprime des mâchoires, on imprime des pièces de crâne. On a déjà réussi des opérations au cours des mois derniers d'implantation et ces choses qui sont faites sur mesure, elles utilisent la capacité de transformer les radiographies, les maquettes 3D, les IRM, d'accord, en choses qui sont imprimables sur mesure à très bas coûte. Ici, une mâchoire, d'accord, une mâchoire qui est faite pour être implantée. On continue. On imprime son dentier avant de manger. Non, si vous avez déjà les dents, ce n'est pas trop la peine. Par contre, si vous avez très peu d'espoir, si vous avez très peu d'espoir de pouvoir vous acheter une prothèse ou quelque chose et qu'il est en téléchargement, ça peut être intéressant de l'essayer. Et j'en parlerai avec la conclusion. Donc, rapidement, il faut savoir qu'en Bretagne, il y a 6 Fab Labs. Alors, c'est normal si vous ne le savez pas parce que ces 6 Fab Labs se sont créés en moins d'un an et qu'il y en a en Morbihan, Makerspace 56, Surban, Tifab, Téléfab, Fab Lab Lagnon, Le Flou de la Saint-Brieuc, Nous, le Lab Fab Arène. Et dans tous ces Fab Labs, il y a des imprimantes 3D. Dans pas mal, il y a des découpeuses et il y a surtout des gens qui savent utiliser et partager cet écosystème en formant d'autres gens. Et ils font des prototypes. On continue. Excusez-moi, il y a aussi un atelier Arduino à Plumeur. Avec Xavier Hinault, le traducteur de Arduino, en fait, en français. Vous êtes membre de ce club. J'étais membre, j'ai plus le temps. D'accord. Et donc, qui faisait des choses avec l'espace multimédia de Plumeur et Guenay-Landré et qui fait toujours. Votre site internet ? Dommage. On continue. Donc, moi, je suis le Fab Lab de Rennes. Ça sera au contraire du. C'est-à-dire qu'on a ouvert un lieu il y a un an et donc, on se dit, il y a quelque chose à faire avec cette problématique et on a une idée que je vais vous présenter après qui est l'Andilab mais on n'a pas pu la mettre en oeuvre. Et avec vous, on pourra peut-être, avec vous et d'autres Bretons, la mettre en oeuvre. Mais là, récemment, on a eu quelqu'un qui est venu nous voir qui est un jeune homme qui s'appelle Nicolas Huchet. Et Nicolas Huchet, en fait, on l'a rencontré, on présentait les techniques de fabrication numérique sur un espace grand public et il nous a dit ce que vous intéressez aux mains robots. Moi, je m'intéresse personnellement aux robots. Donc, je lui dis, oui. Il me dit, comment vous feriez pour faire une main robot ? Je lui dis, j'en téléchargerai une et je la modifierai. Il me dit, comment ça, en télécharger une ? Donc, on va sur le YouTube des objets et on regarde différents modèles de mains. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je lui ai montré cette main qui a été conçue à Hosted. Qui est bien sûr sans brevet, libre, en téléchargement, modifiable. Et là, il me dit, ça m'intéresse en me prenant l'épaule et c'est là que je sens qu'il a une main en plastique. Et il me dit, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je bave d'envie devant les vidéos YouTube où il y a de mains qui permettent d'avoir un contrôle séparé des 5 doigts avec le contrôle musculaire. Je suis très bien suivi et bêta-testeur avec AirPath. J'ai contacté des fabricants. Mais aujourd'hui, c'est 50 à 70 000 dollars. D'accord ? Et il dit, j'ai lu des vidéos sur Internet. Je sais qu'il y a des gens qui se sont fabriqués des prothèses réplicables. Moi, je voudrais en faire une, pas que pour moi. Je voudrais en faire une pour tous les gens qui ont des mains sectionnées et qui veulent piloter leurs 5 doigts par le muscle. Et donc, il vient pour ça au lab. Nous au lab, on prend tout type de projet. Celui-là nous intéresse particulièrement. Et donc, Nicolas Huchet, il a lancé un projet au lab qui s'appelle Bionico. Et le, il s'appelle Nicolas. C'est Bionico. Et donc, en haut, vous voyez les prothèses qu'il nous a laissées. Là, vous voyez la main qu'il y a ici. Et en fait, là, on a pris des contacts. Et lui, il est en train de tisser un réseau sur Internet de veille, d'accord, et pour rassembler des gens. Et il a choisi à gauche une main qui est la main d'un projet qui s'appelle InMove. Si vous tapez ça sur Google, c'est un français méconnu en France qui fait CBS News qui passe partout, sauf en France. Et donc, lui, il fait un robot humanoïde à l'échelle 1, totalement imprimable en 3D. Donc, il y a 127 personnes dans le monde, en Chine, en Russie, partout, qui font le robot en même temps. Et ce robot-là, il a des mains très bien conçues. Et donc, il a regardé sous toutes les coutures ce qu'il y avait. Il a dit, je veux que vous m'imprimiez la main du robot InMove et qu'on parte de ça comme modèle de ce que je veux piloter. Donc, on a contacté le gars. Il va venir à Rennes à la fin du mois de juin. Et on va essayer de mettre les moteurs, puisque c'est motorisé là, c'est les moteurs évidemment standards de modélisme. D'accord ? Et après, des moteurs de robotique à moins de 40 euros. L'idée, c'est de mettre les moteurs à l'extérieur d'une emboiture de prothésiste pour piloter une main qu'on imprime en 3D en faisant la jonction avec des prothésistes. Et sur la commande musculaire, et bien pareil, sans brevet, en ouvert. Sur Arduino, il y a un Américain, Advancer Technology, qui à partir des tissus qui vous permettent, vous savez, sur les problèmes de circulation, mais du tissu conducteur avec des électrodes qui sont des petits boutons pression et à développer du code informatique ouvert basé sur cette petite carte à 20 euros qui permet de distinguer quand il y a une contraction musculaire. Donc là, Nicolas Huchet a ramené d'ailleurs, je crois, de son dernier séjour à Passage à Carpa, puis il nous a ramené des électrodes, il nous a ramené des pinces crocodiles. On a acheté des composants pour prototyper ça, on a contacté Gaël Lachvin, on veut faire ça. Et pour ça, on va avoir beaucoup de boulot. Parce qu'arriver à le faire et à le documenter, ça ne va pas prendre une semaine. Il va falloir faire des essais sur les composants, il va falloir les brancher, il va falloir le tester, il va falloir du temps. Et donc, si quelqu'un est dans un unité d'électronique, on est prêt, nous, à former 20 élèves à Arduino, comme on l'a fait à Saint-Malo et dans d'autres lieux, mais ils travaillent sur d'autres projets, pour que vous travailliez sur la documentation musculaire, la mettre en œuvre. D'accord ? Si vous avez des amis qui ont des mains sectionnées, ça nous intéresse d'avoir vos noms et adresses. Etc. Donc, Bionico cherche aujourd'hui du renfort sur ce projet. Deuxième projet. Après, on saute, c'est bon, excusez-moi parce que on y va, j'ai dit tout ça, voilà. Ok. La résidence ambiglable. Plus important. Actuellement, on a des choses étonnantes qui se passent. On a par exemple le monde des musées qui accueille une manifestation depuis deux ans qui s'appelle Muséumix et qui consiste à dire « Ouh là là, qu'est-ce qu'on peut faire avec le numérique ? » On se gratte la tête, on se gratte la tête, il y a des choses étranges qui se passent, mais pas dans le monde institutionnel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un musée pendant 48 heures, on va lancer un appel national à tous les bricodeurs, les gens qui ont envie de faire des trucs dans des musées, qui fassent de la musique, du son, de l'impression 3D, de la découpe, du code, du spectacle. On va leur lancer un espace et on va leur dire « Vous nous faites des prototypes, pas des dessins, pas des dessins, des objets, des choses qui puissent être testées en trois jours dans le musée des arts déco de Paris. Vous payez votre trajet, vous avez des coussins pour dormir, c'est ouvert 24 sur 24 et vous n'êtes pas rémunérés. Première édition, 80 personnes aux arts déco, 13 prototypes documentés, fonctionnels, ouverture au public, 3000 visiteurs pour voir ce que ça donne. Ça, c'est la culture des makers, des bidouilleurs, c'est le démo hors d'ailleurs. Pas de prototype, ça compte tant. On ne parle pas, on fait. Mieux vaut un prototype qui parle et attire des gens capables d'en faire quelque chose de documenté, etc., que de rester à causer du projet. Donc là, sur la résidence Andy Lab, l'idée, c'est un lieu accessible, une demi-douzaine à une dizaine maximum de personnes handicapées et de handicaps différents. On rassemble autour d'eux de la même manière 4 à 5 bidouilleurs volontaires, donc ça veut dire qu'il nous en faut une trentaine. Chaque handicapé raconte ses problèmes de la vie quotidienne, il va en avoir peut-être 50, 100, 150, et les gens autour de lui volontaires vont dire « Ah ça, on a peut-être une solution. » Et là, ils doivent, sur une semaine, prototyper une solution technique réplicable à Bacou en open source, documenter, d'accord, et on doit pouvoir, en gros, en la documentant, elle devient réplicable sur la planète. Sur ce projet-là, qui est un projet qu'on veut monter avec l'association Bug à Rennes, on cherche des organismes qui auraient vocation à co-financer cette résidence, des associations qui seraient intéressées pour amener un ou deux handicapés testeurs du type de handicap psy, par exemple, qu'on pourrait définir ensemble. Et sachez une chose, c'est que les bidouilleurs, s'il y a beaucoup de paperasses, beaucoup de temps et rien n'a touché, ils s'en vont faire ailleurs. Donc nous, notre problème, c'est d'arriver à faire cette rencontre des mondes sur une résidence en dilat qu'on aimerait au moins mettre au point, voire réalisée avant fin 2013, à Rennes ou en Bretagne. On termine. Les makers, on les a, les partenaires, on ne les a pas encore et on veut organiser cette rencontre des mondes. Donc on finit, hop, excusez-moi. Voilà, est-ce que vous êtes intéressés ? Si vous l'êtes, on vous invite à laisser vos noms et adresse mail ou numéro de téléphone sur le petit stand qu'on a au fond avec Arthur Giglet que je remercie, Julie Lemonnier de Bug. Et on vous invite tous à aller par curiosité, regarder sur Internet et autour de vous ce qui se passe quand on est capable de s'entraider avec la fabrication numérique. Merci pour votre attention. Donc, merci Hugues. Là encore, on n'aura malheureusement pas le temps des grandes questions-réponses car ça va être l'heure d'aller déjeuner. En tout cas, ce qu'on veut, mais heureusement, le temps du déjeuner et aussi le temps du forum. C'est-à-dire que vous allez avoir l'occasion de poursuivre cet échange avec Hugues à la fois sur des pistes qui sont, vous l'avez entendu, très exploratoires et en même temps très concrètes sur de l'appliqué et sur la ligne de tension qui est, ben voilà, on est dans des domaines exigeants où il y a des questions de professionnalisme, des questions de coût, des questions de normes qui se posent et puis à l'autre, d'assurance, de remboursement, etc. Et puis à l'autre extrême, tout à l'heure, Stéphanie Lucien-Bras mentionnait handicap international. On sait que dans toute une partie de la planète, si on ne bricole pas, on n'a rien, tout simplement. Donc on est sur cette ligne de crête entre faire les choses bien et faire les choses mieux et faire les choses professionnellement et bien normées et puis parfois ne pas pouvoir faire ou ne pas pouvoir avoir accès du tout. 70 000 dollars, c'est non pour la plupart des gens et souvent pour les fonds publics, c'est compliqué. Donc échangeons, explorons ces pistes, mettons au défi cette fabrication numérique de venir compléter tout un ensemble de dispositifs, faisons appel à des capacités de bricolage pour s'interfacer avec d'autres formes de capacités qui sont déjà à l'œuvre dans la société. Alors maintenant, sur le temps du déjeuner, vous savez comment déjeuner dans la vie, sur le temps du forum, une partie des intervenants de la matinée et de l'après-midi sont dans ce forum et puis il y en a d'autres qui n'ont pas eu forcément déjà l'occasion de se présenter. Surtout, c'est un moment d'échange donc n'hésitez pas à y aller. Moi, je suis souvent très intimidé par les stands et ainsi de suite. Il faut y aller, on est là pour ça, tout le monde est là pour l'échange.